Je vous propose à présent de partir dans une région rurale qui est un exemple de reconversion réussie. La Haute-Marne a longtemps été le pays de la coutellerie, mais aujourd'hui on l'appelle aussi la vallée de la prothèse. Elle est à l'origine de 30% de la production mondiale. Reportage entre Nogent et Chaumont d'Isabelle Marc et Julien Closot. Voici l'entreprise Esculap, c'est le nom du dieu de la médecine. On y fabrique des prothèses de genoux avec une technologie de haute précision. 1 000 pièces différentes sont produites pour façonner les 50 000 prothèses haut de gamme vendues chaque année, la plupart à l'export. Une des clés de ce succès, c'est l'automatisation qui réduit les délais. Pour être beaucoup plus performant et rester compétitif par rapport au pays à bas crocs, nous sommes passés en l'espace de 10 ans de 75 jours à 10 jours, voire 5 jours pour d'autres prothèses. Prostésis Valais, la vallée de la prothèse, c'est une trentaine d'entreprises installées dans cette région rurale de Haute-Marne. Entre Nogent et Chaumont, on trouve tous les implants. De l'œil au pied, un tiers des prothèses posées dans le monde viennent d'ici. Cette mutation des activités traditionnelles, forge et coutellerie, a été initiée à Chaumont par un couple de visionnaires. Les lents d'Angers ont conçu leurs premiers instruments chirurgicaux dans une cave en terre battue. Nous voici dans le bureau de ma grand-mère, qui est ici, avec mon grand-père. Il y a maintenant presque 70 ans, ils ont pris un risque. Ils ont été les premiers à faire la promotion directement de leur fabrication dans les hôpitaux. C'est Benoît qui gère aujourd'hui l'entreprise familiale d'instruments chirurgicaux, du matériel ultra spécialisé. Vous avez ici plus de 15 000 références de la chirurgie viscérale, chirurgie cardiaque, chirurgie orthopédique. On se spécialise dans des chirurgies pour le faire de façon la plus pointue possible. Et c'est ce qui plaît à travers le monde. C'est pour ça qu'on a des partenariats au Japon, à New York, en Australie. Un environnement qui attire l'innovation. Cette start-up fabrique une poudre magique qui permet de réparer les traumatismes osseux. En fait, ce produit-là permet d'éviter le roger. Un matériau compatible pour réaliser une greffe osseuse, des implants de toutes sortes et bientôt même reconstruire un os. Pas étonnant que Biosétis se soit installé ici. Pour une start-up, c'est trouver ici forcément des partenaires, également potentiellement des clients, des sous-traitants. Une dynamique, également un accueil local. Au sein du réseau Nogentech qui réunit PME et filiales de grands groupes, ces entreprises sont en pleine croissance. Elles emploient 2000 personnes qu'elles ont formées. Mais dans cette région, le chômage est plus bas que la moyenne et elle manque de main-d'oeuvre. Au point qu'un BTS va être bientôt créé localement pour tous ces métiers d'avenir. Merci. 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 Merci.